Bonjour à tous, alors j'ai ma nouvelle caméra. Je suis un peu aveuglée parce qu'il y a une nouvelle lumière, je dois m'habituer. Je suis vraiment désolée pour la première vidéo. Il est 4h du matin. Et c'est la canicule. Donc je pense à tous les gens en France qui sont bipolaires et qui tournent en rond parce que la chaleur en flot. Je pense au SDF qui... Moi je suis en manque de sommeil énorme, donc je suis dans un état pas possible. C'est pour ça que... On peut penser que je ne suis pas stabilisée, mais c'est juste que je suis en manque de sommeil. Oh là là, c'est hardcore. Là, en plus, je vois dans le nouvel écran la tronche que j'ai. Fais vrai. J'ai même plus de mots. Si, je vais dire quand même que... Comme ça, vous saurez. Tout ce que j'ai utilisé comme moyen pour... Là, récemment, pour... Pour... Braver... Braver ? Je ne sais pas si ça se dit. Je crois que je mets l'enjonglé et le français dans ma tête. Là, je ferme les yeux. Je me vois en ombre chinoise. Super. Enfin, on n'en savait rien de dire ce que je dis. Il est 4h du matin. C'est juste surtout pour parler de cette canicule là qui rend complètement ouf. Il y avait carrément un mec qui nageait dans l'île à Strasbourg. Il y a un bateau qui a failli percuter. Non, mais j'ai jamais... Honnêtement, ça fait longtemps que je suis à Strasbourg. Depuis l'âge de 5 ans. Je n'ai jamais vu quelqu'un nager genre en mode normal, quoi. Je rigole, c'est nerveux. Mais il a failli se faire percuter par le bateau et tout le monde regardait. Vous m'excusez, c'est parce qu'il est 4h du matin. Curiosité morbide. Pourquoi ? Et d'ailleurs, quand je zappe sur les chaînes, vraiment, le soir, quand je essaie de me détendre, c'est soit des choses sur le meurtre, sur la mort, sur je ne sais pas quoi, sur des trucs qui font peur. Il n'y a littéralement rien de déstressant. Donc, je voulais mettre les clips musicaux et encore, parfois, ça aussi, c'est stressant. Bon, la nuit, ça va. Voilà, ça, c'est les méthodes pour essayer de... La nuit, quand vous ne savez pas trop avec qui parler, juste essayer de... Voilà. Quand vous n'avez pas avec qui parler et que vous n'avez pas quoi faire de vous et que vous n'avez pas de balcon comme moi, et que vous tourne en rond, je ne sais même pas si ça a du sens, tout ce que je dis, mais bon. Il faut... Il faut, il faut... Non, il ne faut rien du tout. Donc, les numéros... Donc, j'ai appelé un numéro qui s'appelle... Donc, déjà, vous tapez sur votre téléphone. Si vous avez un téléphone, on va dire... Un smartphone ou quoi ? Ou Internet, même, un ordi. Vous tapez SOS. Déjà, le mot SOS. Et il vous sort... Ou alors, vous tapez SOS. Dépression. Ou... Il vous sort naturellement SOS. Dépression, sinon, normalement, si Google fait la même chose chez tout le monde. Et vous tapez sur ça. S'il vous sort SOS. Dépression. Parce qu'ils ont changé, je pense, à mon avis, SOS. Suicide. Pour SOS. Dépression. Parce qu'ils ont réalisé qu'en fait, les gens ne voulaient pas appeler SOS. Suicide. Parce que, justement, on n'est pas tout le temps suicidaire. On est plutôt... On se sent seul. Donc, à mon avis, même dans Google, on ne tape plus SOS suicide. Donc, comme moi, je faisais autrefois. D'ailleurs, ils ne répondaient jamais. Donc, j'ai appelé SOS... Alors, je ne vais pas me tromper, mais quand j'ai appelé SOS solitude... Donc, non. Donc, je t'ai appelé SOS. Ça m'a sorti SOS dépression. Je t'ai tapé ça. Je t'ai appelé sur le premier truc qui est venu. Ou un des premiers. Peut-être pas les pubs. Et donc, c'est 24 heures sur 24 ouvert. 7 jours sur 7. Alors, je ne sais plus si c'est payant. Mais si c'est payant, ce n'est pas cher. Et ça vaut le coup. Ça m'a vraiment aidée. Voilà, j'oublie tout. Donc, c'est juste une sorte de test pour ma caméra. Je préfère juste... Vous dire que ce sera pas la meilleure des vidéos, mais bon. Et pour en revenir au monsieur qui nageait, donc moi, à l'inverse, je regardais parce que j'étais inquiète pour lui. Et puis, je me suis dit... Oh là là là... Le pire, c'est qu'en fait, comme à la piscine, il nageait, il faisait la brasse. Voilà, tranquille. Et il faisait la tête sous l'eau. Et il y avait un bateau. Il y avait un bateau. Et il y avait un pont. Et le bateau a failli percuter le pont en plus. Oh mon Dieu. Et il faisait... Il a appuyé sur... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et il a failli percuter, quoi. Et il y avait les maîtres à... Comment ça s'appelle ça ? Les matelots, quoi. Je n'en sais rien. Qui étaient debout et qui prêts à l'attraper. Non, moi, je n'ai pas vu plus loin parce que j'étais sur le ponton. Mais évidemment, j'imagine bien que tout le monde s'est affairé. Je ne sais pas si je ne comprends plus les mots. Vers tout ce qui se passait. Parce que, en général... Je n'aime pas généraliser. Mais là, c'est vrai. Je l'ai vu. Les gens ont tendance à courir vers des choses où il y a peut-être la possibilité de mort. En se disant... Bon, il y a aussi beaucoup de gens qui vont se dire merde, j'espère qu'il va aller bien. et tout ça. Mais la plupart des gens, ils vont courir voir ce qui se passe pour voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il va mourir ? Est-ce qu'il ne va pas mourir ? C'est horrible. Et moi, la seule chose que je me suis dite, c'est est-ce qu'il va aller bien ? Est-ce qu'il ne va pas mourir ? Et il va attirer en psychiatrie. Mais c'est bien pour lui, d'ailleurs. Parce que ça va... Ça va le faire réaliser que... Enfin, je ne sais pas. Je peux le dire. Moi-même, j'étais en psychiatrie. Ça m'a aidée. Donc, voilà. Je peux le dire. Peut-être qu'il est bipolaire. Peut-être qu'il n'est pas. Peut-être qu'il est schizophrène. Peut-être... Je ne sais pas. Mais pour nager comme ça dans l'eau, où il y a des péniches, des bateaux de partout, c'est hyper dangereux, quoi. Donc, j'étais inquiète. Et voilà pour la petite histoire. Mais c'est juste pour dire que... Oh là là, la tronche ! Et puis, oh là là, le bronzage. Parce qu'en fait, comme c'est une nouvelle caméra, je vois vraiment... Bah, mieux en fait. D'ailleurs, j'ai acheté des lunettes. Parce que en ophtalme, il m'avait dit que j'avais 10 sur 10 aux deux yeux. Et justement, quand on avait des affaires secondaires à cause des médicaments, comme la vision trouble, comme j'ai lu ma notice qui faisait 10 000 km de long. D'ailleurs, ne lisez pas la notice dans le sens où ça va vous faire peur. Et c'est juste... Ils sont obligés de mettre tout ce qu'il y a en statistiques. Mais il y a des cas où c'est même un cas sur toute la Terre, quoi. Donc, ils sont obligés de le mettre. Donc, ne vous inquiétez pas pour la notice. Mais moi, je l'ai lu juste pour savoir si... Justement, ma vision trouble, c'était un effet secondaire. Et c'est un effet secondaire du lithium et de la billet faille. Et quand je suis stressée, je vois un peu trouble et double. Et je ne sais même pas si je viens de répéter le même mot. Troubles et doubles. Et... Oh là, c'est très difficile à 4h du matin. Il est 4h30 maintenant. Enfin, il était 4h et 4h30. Oh là... Ça fait déjà un quart d'heure. Et là, je ne vois plus le temps. Donc là, je ne veux pas aller parler. D'un coup, je suis désolée. La vidéo avait duré longtemps. Non, mais je ne vais pas la faire. Donc, du coup, c'est beaucoup que je vous ai de dire, quand même. Je suis passée par des déclics en déclic en déclic. Donc, je ferai d'autres vidéos aussi, d'ailleurs, sur d'autres sujets. Bien sûr, là, c'est juste une sorte de première vidéo pour... Yeah, j'ai une nouvelle caméra. Donc, je vous ferai plus chier avec. Il reste une minute et tout. Donc, vous risquez de m'entendre parler encore plus. J'en ai un monologue. Tellement, je n'avais besoin de parler à la caméra. Bon, vous parlez. Parce que... J'allais appeler... Donc, SOS... Solitude, ça s'appelle. Il me semble. Il faudra juste voir. Parce qu'il y a beaucoup de numéros. Mais celui-là, il est vraiment bien. Même s'il est payant. Voilà. Enfin, ça va dans... Enfin, ce n'est pas cher, quoi. Donc, la vision trouble. Donc, j'ai acheté mes lunettes. Mais de lecture. Eh bien, ça ne va pas non plus. Donc, mes anciennes lunettes ne vont pas. Mes lunettes de lecture ne vont pas. Donc, en fait, je n'ai aucun problème aux yeux. Donc, c'est vraiment le stress et les médicaments. Donc, quand j'irai vraiment me reposer, la tête reposée, je pense que je verrai de nouveau. Ça, c'est cool. C'est cool. Donc, je... Donc, d'ailleurs, ne portez pas lunettes, même de lecture. Si vous voyez bien. Parce que ça vous bousille les yeux. Moi, je les ai mises au bout d'un quart d'heure. J'avais ma tête, quoi. Donc, voilà. Ça m'a fait du bien de vous parler. Je ne sais pas bien. En fait, ce que j'ai réalisé, c'est qu'on l'a dit. Apparemment, là, les gens en ce moment... Enfin, en tout cas, à Strasbourg, c'était 40 degrés hier. Tellement il fait chaud. On dort mal. Donc, le lendemain, on travaille, on est fatigué. Donc, ça, c'est ce qu'on m'a rapporté. Et les gens, on travaille... Enfin, dans les bureaux, la clim est cassée ou quoi. Ils s'énervent tous. C'est la jungle, quoi. C'est un truc de dingue. Ça, c'est le cas de le dire. C'est un truc de dingue ce qui se passe en France. Et la psychiatrie est blindée. Mais blindée de chez blindée. Blindée, blindée, blindée. Il y a tellement de gens en psychiatrie en ce moment. Ils ne savent même plus où mettre les gens, quoi. Donc, s'il vous plaît, réouvrez des livres. Je ne sais pas comment on dit ça. Mais s'il vous plaît, quoi. Enfin, je ne sais pas qui peut m'entendre, là. Mais voilà. Je suis très triste pour plein de... Tout le monde devient fou. Enfin, quand je dis le mot fou, je n'aime pas dire le mot fou. Mais ça rend un peu... On dort mal, on n'est pas bien. Et bon, là, pour les bipolaires, c'est encore plus dur. Parce que déjà, quand on est émotionnel, je ne peux même pas les bons mots, là. Mais on est plein d'émotions. Là, quand on ne dort pas, c'est la cata. En plus, à l'hôpital, certains hôpitaux, on ne peut pas avoir d'extérieur. Donc, on tourne en rond. On devient encore plus fou. Enfin, non, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Moi, je pense à tout le monde qui est en psychiatrie en ce moment en France. Enfin, c'est dur. C'est dur. Voilà. Je vais me remettre à pleurer. Bah oui, c'est des émotions. Donc, je suis stabilisée. Mais on pense que je ne le suis pas. Parce que quand on ne dort pas, quand on est bipolaire, forcément, je prends mes médicaments. Donc, heureusement, ça marche bien. C'est juste qu'on dort mal, qu'on dort peu. On est fatigué. Notre esprit est fatigué. On ne se repose pas. Donc, on est à mille à l'heure. Donc, je pense à vous. Je pense à tous ceux qui sont en psychiatrie. Je pense à tous ceux qui sont dans la rue. Je pense à tous ceux partout dans les bureaux sans clim. Je ne sais pas. Seuls chez vous. Je pense à tout le monde. Tout le monde. Donc, voilà. C'est dur, quoi. Donc, voilà. Bon. Je vais essayer de la mettre sur... Ah ! Je vais essayer de la mettre en ligne. Et j'espère que... 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 Ouais, que ça ira, quoi. Voilà. Donc, je vais faire un nouveau... Au revoir. Je vais le faire à... Bye bye ! Ou... Je trouverai un nouveau bye bye. Mais c'est sûr, je dirai bye bye. Comment je peux faire ça ? Ouais, mais j'ai l'habitude de faire ça, donc... Ouais, mais non, mais ça fait trop bizarre, là. Et ça, ça fait de la reine. Ou mi-de-France. Je bug. Voilà ce que la chaleur fait. Non, mais c'est une chaleur monstrueuse, là. Ah oui ! Bon, je vais enchaîner juste un autre truc pour en chercher le chien au bye-bye. Et donc, j'ai regardé le foot. C'est les huitièmes de finale de la Coupe du Monde féminine. C'est France contre... Contre, donc, contre l'Amérique. Enfin, les États-Unis. Bah, il y en a une qui est très connue. Enfin, la plus connue de... Enfin, on va dire, la plus médiatisée, on va dire. Qui s'appelle Morgane. Enfin, son nom de famille, je crois que c'est Morgane. Enfin, c'est sur les maillots où il y a écrit le nom de famille. Bah, je me souviens un peu de son prénom. Et bah, la pauvre, elle a fait un malaise, hein, sur le terrain. Parce que tellement, il faisait chaud. Mais je me suis dit, elle est de Californie, quand même. Donc, elle a l'habitude de la chaleur. Mais peut-être que c'était une chaleur... Ouais, c'est une chaleur qui pèse. Qui est lourde. Qui assomme. Enfin, pas qui assomme. Qui agite. Qui agite. C'est pour ça que je suis très fidgety. Enfin, je suis très... Bon, je ne suis pas en franglais, mais ça. C'est une chaleur qui est très oppressante. Très oppressante. C'est insupportable. Bon, je vais essayer de faire le naturellement. Bon, allez. Je vous dis... Ah, tiens. Ouais. Je vous dis à bientôt. Ouais, c'est pas mal, ça. Bon. À bientôt. Mais ça ne fait pas naturellement. Bon. Oh là 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 là. J'ai pensé, là, j'entends de penser à mes problèmes, là, de nouveau. Donc, du coup, quand je suis dans mes pensées... Mais c'est bon. D'ailleurs, je voulais vous dire. Ça va quand même mieux. Donc, ça, ce serait une autre vidéo des thérapies que j'ai faites. Enfin, un peu moi-même. Car ça, d'autres gens, des psychologues, etc. Qui m'ont quand même aidé à sortir mes mauvaises pensées de la tête. Ouais, alors là, la vidéo avait duré 20 minutes, là. Ok, bon. Ça fait 20 minutes que je... Mon dieu. Vous imaginez dans la vie ? Non, mais là, c'est à cause de la chaleur. Et donc, je vous dirai dans une autre vidéo. Quand je m'en suis sortie. Au niveau des pensées. et dès qu'il y a une mauvaise pensée qui vient comment j'arrive à l'enlever dans une autre vidéo donc j'ai essayé de faire un truc naturel maintenant et aussi une autre idée de vidéo que j'ai eu c'est Karine qui m'a envoyé un lien sur le trouble borderline comme j'avais dit je voulais me renseigner plus donc je vais regarder cette vidéo mais j'ai regardé le début ça m'a déjà inspiré et fait un déclic sur le trouble borderline que j'ai réalisé autour de moi et sur les paranartistiques et sur les bipolaires sur le trouble bipolaire ces trois choses et je vous ferai une vidéo sur le sujet parce que c'est j'ai réalisé vraiment plein de choses sur ces trois choses que je viens de dire c'est toujours le chiffre 3 c'est un porte-bonheur j'ai d'ailleurs je peux le dire vu que j'ai pas joué de toute façon je m'en fiche du loto justement en fait j'avais une vision des chiffres au loto pour moi les chanceux je peux vous les dire parce que moi je m'en fiche du loto je m'en fiche du gain de l'argent c'est pas que gagner de l'argent c'est que je m'en fiche de je ouais bon enfin c'est mes chiffres chance bon je vous dirais en tout cas le dernier chiffre auquel j'avais pensé c'était le chiffre 3 justement c'est mon chiffre porte-bonheur et j'avais noté sur un papier pour l'étoile pour le loto et le chiffre 3 au moment où mon copain dit ah mais il dit les chiffres et je dis mais non moi j'avais dit les chiffres 3 en étoile ou en chiffre chance et là au même moment je dis 3 et la personne je sais plus si c'est un homme ou une femme dit 3 je dis non bon ça va parce que je crois qu'on gagne bah genre 24 ou 12 jours je comprends rien le tour j'avais trop joué pas du tout même donc c'est pour ça je comprends rien mais c'est bizarre que j'ai rêvé des chiffres et j'ai eu une vision enfin pas une vision mais j'ai noté mes chiffres chance quoi et le 3 j'ai insisté sur celui-là en plus je l'ai entouré et tout j'ai mis une étoile autour et c'est celui-là qui est tombé enfin bref donc si vous voulez le jouer ce chiffre jouer le homme parce qu'il porte bonheur moi il va porter bonheur toute ma vie tout en 3 3 3 c'est au point que je vais tripler quoi un jour un jour voilà voilà je sais ce que je dis vraiment c'est la chaleur je vais éditer la vidéo parce que c'est l'air de la cata donc voilà bon bah je vous dis bah à bientôt bye bye